bonjour bienvenue dans l'ivresse du moment l'ivresse du moment c'est le moment où je parle des livres que je suis en train de lire aujourd'hui 1 2 3 4 5 6 7 livres qu'est ce que je vais bien pouvoir dire sur cet livre d'autant plus que sur les sept livres il y en a 1 2 3 4 5 dont j'ai déjà parlé lors du dernier ou des derniers épisodes de l'ivresse du moment il y en a cependant deux nouveaux et c'est par ceux ci que je vais commencer comme ça ceux qui veulent voir que les nouveautés pourront arrêter de regarder cette vidéo assez vite et puis ceux qui veulent voir si j'ai évolué dans ma réflexion autour des nazis et des sorcières de victor hugo de guillaume apollinaire et de proust pourront me suivre jusqu'au bout ou ne suivre que les parties concernant ce qui les intéresse parmi les livres du moment commençons par un livre d'aventure qui n'est pas seulement un livre d'aventure il s'agit du livre un monde sans rivage d'hélène gaudy un livre paru cet automne aux éditions actes sud un livre qui comme je viens de le dire est un livre d'aventure qui raconte une aventure dont on sait la fin dès le départ ce qui évidemment est une manière de ne pas forcément respecter les règles du roman d'aventure où on est censé être dans le suspense on sait dès le départ que les trois personnages qu'on va suivre même si on en suivra d'autres et l'intérêt du livre est aussi dans le fait qu'on en suive d'autres les trois personnages qu'on va suivre vont mourir le livre commence d'ailleurs par titre assez clair les disparus il commence en 1930 stockholm septembre 1930 on découvre les corps morts de trois explorateurs qui avaient eu l'idée folle non pas d'inventer l'école comme charlemagne d'après la chanteuse mais de rejoindre le pôle nord en montgolfière ce projet mal ficelé mais médiatisé de manière extrêmement solide et pour lesquels on mettait beaucoup d'espoir dans ses explorateurs ce projet va être un fiasco total et surtout pendant plus de trente ans le projet date de 1897 pendant plus de trente ans on ne sait pas où ils sont et on va donc remonter le temps pour retrouver la trace de ces trois explorateurs la manière dont c'est fait est intéressante parce que l'on part au fond des traces qu'il reste deux quand on les redécouvre on redécouvre des photos puisque l'un des trois explorateurs avait comme mission de prendre en photo les moments glorieux de leur expédition qui tourne au fiasco donc on va essayer l'auteur va essayer de décrire ce qu'elle voit sur les photos et d'élaborer ce qui s'est passé entre ces trois explorateurs à partir des photos et à partir du journal intime d'un des explorateurs également donc on a ces traces qui permettent de reconstruire une aventure ce qu'il y a aussi c'est la côté c'est les allusions à d'autres explorateurs c'est la vision de la fiancée d'un des explorateurs le photographe c'est l'enquête autour de la personnalité de ces trois personnages c'est la reconstitution fragmentaire de ce que c'est que de vivre dans le froid de ce que c'est que de vivre avec le sentiment que c'est fini qu'on ne trouvera pas l'endroit qui nous sauverait même si ce qui est aussi intéressant c'est que on a l'inverse l'espoir qui reste les notations du journal d'andré andré c'est le nom de famille d'un des principaux enfin d'un de ces trois explorateurs c'en est le leader au fond minimise la situation catastrophique ils sont dans le grand nord pas assez équipés ils vont survivre en chassant l'ours et en essayant de trouver signe de vie humaine sans succès et dans son journal intime voilà ce qu'il écrit au moment du livre où j'en suis dans ma lecture c'est à dire pas loin de la fin la page 240 247 c'est déjà sans espoir à ce moment là pourtant il écrit des choses assez anodines assez anecdotique journal d'andré 4 septembre anniversaire de stringberg jour de fête je l'éveille en lui remettant des lettres de sa fiancée et de ses proches c'est touchant de voir sa joie à cause de la solennité de la journée nous avons un menu extraordinaire déjeuner viande d'ours pain potage au petit pois avec viande et graisse d'ours dîner rôti d'ours tenu au chaud sous le gilet souper viande d'ours pain pâté de foie gras gâteau de stoffer et jus de fruits boisson jus de fruits et eau toast pour nils chocolat lacté s célébrera sa fête en se jetant dans une fondrière avec son traîneau ont dû dresser la tente après une marche de trois heures et l'on eut beaucoup de peine à le sécher lui ses habits et tout son chargement un voyage comme celui que nous accomplissons développe en nous le sens des grandes et des petites choses la grande nature les petites recettes culinaires et autres détails infimes ce journal intime qui raconte un jour d'anniversaire a l'air tout à fait banal ordinaire alors que on entre dans la nuit du grand nord septembre c'est le moment où ça va basculer c'était le jour permanent ça va devenir la nuit permanente il me reste à lire la nuit mais passons un deuxième livre deuxième nouveauté les microgrammes de mon compatriote l'écrivain suisse robert walser le territoire du crayon qu'est ce que c'est que ces microgrammes on les voit représentés ici c'est généralement des textes écrit tout petit sur le papier que pouvait trouver robert walser qui était interné qui a été considéré comme une espèce de de fou au début du 20e siècle où il vivait et qui écrivait des choses infimes sur des petits papiers et les microgrammes c'est ce que l'on a retrouvé ici c'en est une sélection je crois qu'il y en avait beaucoup j'ai pas le nombre exact ces textes sont absolument délicieux à lire chaque fois il y a quelques pages en quelques lignes quelque chose d'extrêmement dense à la fois drôle beaucoup beaucoup d'humour mais aussi un retour sur l'écriture sur soi même une ironie mordante 1 une attention au paysage une attention au monde qui est absolument fantastique une attention au détail puis des récits qui se créent avec toujours cette cette distance qui rend cette lecture véritablement belle il ya quelque chose oui qui fait plaisir on lit ça on a eu des soucis dans la journée ça fait du bien allez je vous en lis un notamment ce qu'il écrit sur la sur la suisse en tant que suisse évidemment on ne peut qu'y être sensible je voulais un petit bout sur la ville de berne et ne même pas savoir combien cette ville compte d'habitants cette ville qui repose si sereine si grande dans un pays de collines arrosé d'une rivière qui s'écoule et tombe du haut des montagnes se prélassant dans un doux confort cette ville porte le même nom que le canton dont elle est la capitale et par sa superficie ce canton est le premier ou le deuxième de notre pays à quoi vient s'ajouter ceci notre chef lieu se présente également comme la capitale majestueuse et imposante de tout le pays et quelques-uns de mes compatriotes beaucoup d'entre eux peut-être n'hésite pas à la nommer la plus belle de nos cités la plus impressionnante en quelque sorte dans les rues et sur les places de notre grande ville ainsi qu'elle aime assurément à être désigné on rencontre des gens de tous les autres cantons et chacun parle là où les langues particulières à sa région notre pays compte on le sait trois principales espèces de langues l'allemand le français et l'italien une description ne saurait terre que c'est ici le lieu où les ambassades étrangères se donnent pour ainsi dire rendez vous ce qui bien entendu contribue à l'animation au raffinement de la cité votre serviteur est venu s'établir ici il ya quatre ans environ ayant été affecté un poste très modeste qui me permettait ou de faire ou d'exécuter des commissions pour une dame et par exemple je passais alors au bas de course sous toutes les tours dont nous avons ici par chance pourrait-on dire quelques spécimens très hauts et intéressant etc la description de la ville de berne qui est très factuelle lui donne quand même une atmosphère qui ne correspond pas à ce qu'est berne pour la plupart de ceux qui la visite c'est-à-dire une ville assez ennuyeuse une ville qui qui ressemble à fribourg donc il ya toujours cette ironie chez walser et un plaisir de lecture assez immense venons maintenant aux relectures enfin pas tout à fait des relectures mais à ces lectures dont j'ai déjà parlé je vais en parler peut-être plus rapidement mais pour dire au fond ce qui a changé où j'en suis est ce que j'ai appris de nouveau il y a donc sorcière la puissance invaincue des femmes de mona cholet dans ce livre là l'idée elle est de revendiquer le côté sorcière des femmes et d'explorer certaines figures de femmes certaines difficultés des femmes qui ne suivent pas le chemin que devraient suivre les femmes ordinaires j'ai déjà parlé de la question des femmes sans enfants des femmes célibataires il ya aussi dans les derniers passages que j'ai lu la question des femmes âgées les sorcières sont très souvent représentés comme des vieilles femmes et les personnes qui ont été accusées d'être des sorcières dans la réalité étaient souvent des femmes âgées et ce que montre mona cholet c'est qu'aujourd'hui encore il est extrêmement difficile pour une femme de vieillir que le vieillissement est mal vu chez les femmes même s'il est inéluctable les femmes doivent le cacher et là il y a évidemment quelque chose qui est une inégalité dans la mesure où le vieillissement pour un homme n'est pas aussi mal vu le vieillissement pour un homme c'est la maturité si un homme a des cheveux blancs il est plutôt bien vu s'il perd un peu ses cheveux aussi une femme c'est beaucoup plus compliqué c'est déjà un acte de résistance que de ne pas se teindre les cheveux donc ça montre à quel point il est plus difficile d'être une femme que d'être un homme je ne découvre pas ceci je le présentais mais étant un homme je ne le vis pas et d'entendre et de lire c'est ces choses là me rendre sensible à ceci bref la question de l'égalité des hommes et des femmes reste quelque chose qui doit être discuté d'où l'importance pour les hommes aussi de lire ce genre de livres autres lectures que je reprends le 1933 berlin de daniel stein german la presse autant des nazis enfin la presse internationale face à hitler là aussi j'avance bien on voit à quel point la presse minimise le caractère dangereux du nazisme avant la guerre à quel point ce qui là aussi est intéressant c'est de voir que c'est la presse la plus sérieuse qui est la plus aveugle par rapport au danger du nazisme la presse qui veut prendre de la distance qui veut montrer les choses de la manière la plus neutre et celle qui se trompe le plus lourdement ceux qui voient le danger du nazisme les deux journaux français qui le voit le mieux c'est l'humanité et la croix c'est à dire un journal communiste et un journal catholique ces deux journaux là voient le danger du nazisme pour leurs propres collègues si vous voulez pour les autres communistes les communistes allemands qui sont les premières victimes chronologiquement du nazisme pour les religieux qui résistent notamment au plan d'euthanasie des nazis ces deux catégories de la population étant des victimes du nazisme vont susciter dans cette presse là un anti nazisme clair un anti nazisme d'ailleurs et chez les catholiques et chez les communistes qui relativise quand même l'antisémitisme 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 des nazis n'est pas le thème majeur de la presse durant la montée du nazisme avant la deuxième guerre mondiale ce qu'il ya aussi qui est intéressant c'est que quand les victimes ne sont plus seulement des juifs alors le nazisme est dénoncé la nuit des noms couteaux cette nuit on assassine des gens qui ne sont pas du tout des juifs qui sont des membres du parti nazis qui sont des industriels qui sont des politiques là c'est le gros scandale parce que c'est des gens qu'on connaissait des figures qui sont assassinés et donc là la presse internationale va réagir donc ces deux poids deux mesures sont montrés de manière très intéressante par daniel schneidermann dans ce dans ce livre qui permet de comprendre comment fonctionne comment fonctionnait mais comment fonctionne sans doute encore largement la presse et comment on a tous tendance à avoir plus de compassion pour les gens qui nous ressemblent que pour ceux qui sont différents de nous là aussi beaucoup de réflexions que l'on peut avoir l'idée de la compassion pour les gens qui sont différents de nous on la retrouve dans ma relecture sempiternelle des misérables de victor hugo j'avance au pas de la tortue qui mâche la salade et j'avance tranquillement dans ce roman fleuve qui comme je le disais je crois une des dernières fois va procéder par accélération il se passe des choses palpitantes et puis tout d'un coup ça s'arrête et victor hugo étale sa science ces moments où il étale sa science là je suis arrêté un chapitre qui s'appelle le prochain que je vais dire argot kiri argot qui pleure dans le contraire argot qui pleure et argot kiri qui est dans un d'une partie où après avoir décrit l'évasion de thénardier de la prison va parler de l'argot le langage des voyous de l'époque et qui va faire toute une théorie sur marco sur la langue c'est ce qui est intéressant c'est que victor hugo s'arrête pour parler de cette langue la langue méprisée langue que l'on pourrait croire non littéraire mais langue magnifié par victor hugo langue que victor hugo mais en avant et il montre qu'il faut si l'on veut montrer la misère des misérables aussi montrer leur langue et que c'est une langue extrêmement riche même si ça n'est pas la langue de l'académie française donc il y a c'est victor hugo même si c'est long même si on aurait envie de retrouver nos personnages qu'on laisse tomber on se commençait à s'attacher à gavroche qui va se cacher dans cet éléphant avec ses enfants qui sont en fait ses petits frères sans qu'il le sache vraiment qui va risquer sa vie pour sauver son père qui se souvient plus qu'il est son père bref il ya des choses qui sont extrêmement intéressantes dans ces personnages là sont celui de gavroche en particulier puis tout d'un coup on s'arrête mais cet arrêt fait du bien et puis d'un coup ça va repartir j'en reparlerai sans doute dans un mois à moins que tout d'un coup sur la fin du livre parce que je suis quand même plus proche de la fin du début je lâche les chevaux sur la fin du livre je suis aussi et toujours dans le temps retrouvé est toujours c'est ce ralentissement qui fait que la lecture en haute voie du temps retrouvé j'ai pas envie de finir j'ai envie de continuer et puis qu'après le temps retrouvé là je vois fin c'est écrit j'ai pas envie que ce soit la fin surtout que la fin c'est quoi c'est le moment où ça commence où l'écriture commence donc je continue je vais terminer ça bientôt mais partout tout 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 petite touche à relire à haute voix la recherche du temps perdu allez un petit paragraphe juste tiens c'est drôle victor hugo dit il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent moi je dis que la loi cruelle de l'art et que les êtres meurent et que nous même mourions en épuisant toutes les souffrances pour que pousse l'herbe non de l'oubli mais de la vie éternelle l'herbe dru des oeuvres fécondes sur laquelle les générations viendront faire gaiement sans souci de ceux qui dorment en dessous leur déjeuner sur l'herbe dernier livre là aussi dans ses lectures à haute voix très lente guillaume apollinaire mon chouchou guillaume apollinaire les poèmes à loup dans l'idée de la lecture à haute voix il ya une chose à laquelle j'ai renoncé c'est est ce qu'on peut lire ça à haute voix j'ai pas fait par contre cette poésie amoureuse mélange d'anciens et de modernes j'ai déjà répété ça mille fois je le redécouvre à chaque fois que je lis des bouts d'apollinaire ben c'est j'aime ça donc j'ai pas besoin d'en dire plus je continue avec apollinaire c'est un ami et vous aussi vous êtes mes amis si vous voulez je vais donc cesser de vous ennuyer avec les livres que je suis en train de lire je continue donc mon aventure de lecteur j'espère que le prochain épisode de l'ivresse du moment parlera de nouveaux livres un peu moins de ceux dont je vous parle depuis longtemps même si je continue à lire les choses rapidement d'autres très lentement et j'ai les livres derrière moi qui me soutiennent et c'est je crois le moyen de supporter le mois de novembre qui s'achève dans ce vendredi noir on nous impose et auquel lire de la poésie lire des livres qui nous permettent de réfléchir des livres d'histoire lire de la bonne littérature à nous permet de résister à la folie ambiante et à la météo maussade et au bruit des camions qui passent sur la route à côté et que mon micro un peu minable qu'il faudrait que je change ben ces camions ils causent quand même quoi donc black friday non vendredi à volinaire vendredi proust vendredi hélène gaudi vendredi victor hugo vendredi robert walser 4 2 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage FR ?